Décédé le 15 août 2023, Gérard Leclerc laisse derrière lui des journalistes en deuil. Sophie Davant et William Lémergie lui rendent hommage. Une famille en deuil et des collaborateurs dans une tristesse immense. Ce mardi 15 août 2023, Gérard Leclerc est mort à 71 ans dans un crash d'avion. A bord d'un appareil de tourisme, avec à son bord deux amis, le journaliste est décédé. Depuis cette terrible nouvelle, de nombreux hommages se succèdent. A commencer par Sophie Davant qui était amie avec le demi-trait de Julien Clerc. Pour le Parisien, la présentatrice de France 2 a eu des mots touchants. Dans la vie privée, il aimait beaucoup rire. Il était assez pudique et très soucieux de ses amis. Tous les ans, il invitait sa bande d'amis pour faire les vendanges. Il y avait de grandes tablées, souligne-t-elle. L'ancienne présentatrice d'affaires conclue se souvient des bons moments passés avec Gérard Leclerc. Julie, sa femme, se fait très bien. On commentait l'actualité et on riait beaucoup. C'était touchant de découvrir un homme aussi proche de la terre dans le Poitou, lui qui semblait si parisien quand il évoquait le monde politique. J'aimais cet autre aspect de lui, qui était aussi un très bon père de famille. Je pense à Julie et à ses trois enfants magnifiques. C'est horrible. Tout s'évoque des souvenirs touchants de Gérard Leclerc. William Lémergie connaissait bien Gérard Leclerc. En effet, lorsqu'il animait Télé Matin, le journaliste s'occupait des quatre vérités. C'est épouvantable de partir dans de telles circonstances. Impensable et très douloureux. Gérard était un journaliste extrêmement respecté. Il était très sérieux, plein de rigueur et de fermeté. Je ne l'ai jamais pris en défaut de dilettantisme. Pour les hommes et les femmes politiques, il était très difficile de le contourner car il ne se laissait pas faire. Mais en dehors de l'antenne, c'était un homme très agréable, très souriant. Des mots touchants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501